Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo QCM. Comme la dernière fois, munissez-vous d'une feuille, d'un stylo. Marquez bien le numéro de chaque question avec la lettre qui correspond à la réponse juste à côté. Attention, certaines questions peuvent avoir plusieurs réponses. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! Quelle maladie est caractérisée par des maux de ventre chez le cheval ? Réponse A, la colique. Réponse B, la fourbure. Réponse C, la gourme. La ou lesquelles de ces plantes est toxique pour le cheval ? Réponse A, le laurier. Réponse B, le pissenlit. Réponse C, la rose. Le ou lesquelles est un mort simple ? Réponse A, l'aiguille. Réponse B, le pelame. Réponse C, le chantilly. Comment se nomme la petite porte d'entrée de l'estomac ? Réponse A, le pylore. Réponse B, le cardia. Réponse C, le rectum. Où est implantée la puce électronique ? Réponse A, dans le tiers supérieur de l'encolure. Réponse B, dans le tiers inférieur de l'encolure. Réponse C, dans le poitrail. Par quel numéro commence le numéro cire pour un cheval ONC ? Réponse A, l'année de naissance. Réponse B, 52. Réponse C, un pour un mâle, deux pour une femelle. Combien de litres peut contenir l'estomac d'un cheval ? Réponse A, 6 à 8 litres. Réponse B, 12 à 15 litres. Réponse C, 15 à 20 litres. Que faire après une séance de voltige ? Réponse A, un échauffement. Réponse B, des étirements. Réponse C, des assouplissements. L'incurvation est le fait de tourner la tête du cheval. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Le cheval est monogastrique. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Réponse B, faux. Qu'est-ce qu'une blême ? Réponse A, c'est une poche de sang sous la sole. Réponse B, c'est une fissure sur la paroi. Réponse C, c'est une maladie. Le cheval peut vomir. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Que donne-t-on au cheval s'il a des vers intestinaux ? Réponse A, un médicament. Réponse B, un vermicelle. Réponse C, un vermifuge. Comment éviter les blessures dues au harnachement ? Réponse A, en brossant correctement son cheval. Réponse B, en prenant soin de son matériel. Réponse C, en croisant les doigts. Quelle est la température normale d'un cheval ? Réponse A, entre 35,5 et 36 degrés. Réponse B, entre 36 et 37 degrés. Réponse C, entre 37 et 38 degrés. Le cheval peut-il avoir des puces ? Réponse A, oui. Réponse B, non. Comment se nomme la maladie due à une alimentation trop riche ? Réponse A, la colique. Réponse B, la fourbure. Réponse C, la rage. Comment se nomme un mort sans embouchure ? Réponse A, le hacamore. Réponse B, le pelam. Réponse C, le pessoa. La prophylaxie est une maladie. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Que peut développer un cheval qui supporte mal l'enfermement ? Réponse A, des tics. Réponse B, des tocs. Réponse C, des tucs. Quelle est la fréquence cardiaque d'un cheval au repos ? Réponse A, 15 à 25 battements par minute. Réponse B, 30 à 40 battements par minute. Réponse C, 50 à 60 battements par minute. Le cheval peut transpirer juste en étant stressé. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Qu'est-ce qu'un if ? Réponse A, une maladie. Réponse B, une plante. Réponse C, un mort. Comment se nomme la maladie reconnaissable à la toux, la gorge enflée et les sécrétions nasales jaunes et épaisses ? Réponse A, la gourme. Réponse B, la rage. Réponse C, la rhinopneumonie. Réponse C, la tête. Que trouve-t-on sur la première page des papiers du cheval ? Réponse A, la taille. Réponse B, la race. Réponse C, le cir. Qu'est-ce qu'un engorgement ? Réponse A, mal à la gorge. Réponse B, ventre gonflé. Réponse C, tendons gonflés. Réponse C, tendons gonflés. Réponse A, à quoi servent les vibrisses ? Réponse A, à rien. Réponse B, à percevoir ce que le cheval ne voit pas. Réponse C, à faire joli. Comment se nomme le tuyau à l'intérieur de l'encolure par lequel les aliments passent ? Réponse A, l'œsophage. Réponse B, la gouttière jugulaire. Réponse C, la gorge. Réponse C, la gouttière jugulaire. 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 Sous-titrage ST' 501